bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose des aiguillettes de poulet à la crème de citron comme d'habitude les ingrédients se trouve dans la description n'hésite pas à t'abonner lâcher un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir on se retrouve juste après l'intro en cuisine alors pour l'intro en a besoin là j'ai pris des blancs de poulet qu'on va redimensionner je vais vous montrer ça tout de suite un citron de gouttes d'ail et un bel oignon blanc on va attaquer la préparation de le poulet on se retrouve tout de suite avec un couteau extrêmement aguisé très important ce sera plus facile et c'est moins dangereux je vois personnellement je mets un gant et on prend le blond poulet comme ceci et on va leur couper dans l'épaisseur en deux d'où le couteau bien aiguisé elle de là on le retaille encore une fois en deux et on réserve dans la suite je vous remonte une fois on prend un couteau bien aiguisé ça va tout seul faites gaffe les doigts avec on le retaille en deux et notre poulet est prêt maintenant un petit coup de nettoyer je se retrouve pour la suite on va prendre du sel à saisonner correctement salé poivré et on y retourne on va réserver ça 10 15 minutes au frigo le temps de préparer le reste voilà dans un bol avec le citron on prend pour extraire j'ai pris un citron bio alors le mien est vert parce que je ne sais pas pourquoi ils ont été comme ça mais c'est citron jaune citron vert lime c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre on va le jus si jamais le citron comme ça gardez le si vous avez fait du poulet comme ça sur une planche en bois ou même en plastique c'est super pour bien défaire toutes les bactéries du poulet et après un petit coup de rinçage elle est propre fois qu'on a mis nos tests le dieu on met une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de poivre et on peut rajouter un quart de cuillère de gingembre moi j'ai déjà du gingembre en poudre mais vous pouvez mettre du gingembre frais et on va rajouter la crème tu as tout mis dedans tu prends un fouet tu mélanges bien tout ça tu vérifies l'assaisonnement c'est nickel et tu réserves ça au frigo ensuite l'ail et l'oignon tu sais comment ça va je ne vais pas t'expliquer donc hop voilà c'est fait maintenant on va passer sur le plan de cuisson et on va attaquer la préparation de la recette de cuisson dans la poêle on va y mettre l'équivalent de à peu près allez je dirais deux cuillères à soupe de bonne cuillère à soupe de l'olive on va prendre on est à feu moyen on va y mettre un travail d'oignon et on va faire griller tout ça voilà faites attention qu'ils ne soient pas trop grillés non plus parce qu'ils vont encore cuire après ça on va les réserver juste de côté et on va attaquer le poulet pour le poulet une noisette de beurre et on va faire griller notre poulet allez-y en douceur ça reste du poulet pour qu'il soit bien cuit donc ne mettez pas votre feu trop fort pour éviter que ça brûle d'ex d'orgue donc ça reste cuit à l'intérieur on va laisser griller gentiment de chaque côté voilà ils ont bien grillé d'un côté maintenant hop on les retourne on baisse le feu à feu moyen on va ajouter les oignons on ne mélange pas bien sûr on laisse cuire un petit peu on laisse cuire un tout petit peu comme ça voilà maintenant on va ajouter la crème on peut y aller comme il faut hein bien racler avec une maryse bien tout prendre on mélange un peu on va laisser mijoter un tout petit peu et on va voir à mi cuisson on va voir si on va contrôler l'assaisonnement voir si c'est tout bon en attendant je vais faire cuire de l'eau parce qu'avec cette recette on peut voir on peut refaire ça ou avec du riz ou avec des pâtes personnellement j'aime bien faire ça avec des lingui-lis donc je vais attaquer la préparation de mes lingui-lis on se retrouve en milieu de cuisson pour la suite voilà notre poulet il arrive gentiment bon on va prendre un lingui-lis et on va les mettre 6 minutes à cuire et on se retrouve juste après pour le dressage de l'assiette voilà on va passer au dressage de notre assiette j'ai pris une assiette noire pour faire un peu le contraste on va prendre les pastas directement les égoutter un peu et on va les mettre comme ça au centre comme ceci et maintenant on va passer au montage avec le poulet voilà notre poulet il est prêt donc on met nos aiguillettes avec le poulet le poulet sur notre lit de pâte comme ceci ensuite on va prendre une cuillère et on va venir prendre un peu de sauce et on va arroser dessus sans mettre trop de sauce pas que ce soit trop écœurant et la petite touche finale on va prendre une feuille de menthe qu'on va déposer dessus comme ceci et vous avez ici votre assiette qui est prête et bonne dégustation maintenant on va passer, je vais faire 2-3 photos pour la vignette et on va passer à table simplement et déguster ce plat voilà la vidéo projet est terminée n'hésite pas de nouveau à t'abonner, à liker et à partager avec tes amis c'est ce qui fait marcher la chaîne pour t'abonner clique sur ma petite face qui est là en haut et vous avez le reste des vidéos juste à côté dans les cases